Faut-il avoir un blog ou une chaîne YouTube ? Voilà une question que beaucoup d'entre vous se pose. Vu que ces des plateformes sont en vogue, ils permettent l'un et l'autre de pouvoir gagner de l'argent et se faire une autorité. Alors, les gens sont amenés à se poser des questions. Faut-il commencer par un blog ou une chaîne YouTube ? Bienvenue sur NKBNS Plus, votre chaîne qui vous parle des opportunités en ligne qui vous permettent de gagner de l'argent afin de retrouver l'indépendance financière. Je me nomme Jean-Pierre Kouna, je suis web entrepreneur en ligne qui existe sur Internet depuis 2019. Donc, dans mon parcours, j'ai acquis une expérience que je partage avec mon audience, tout celui qui est disposé à m'écouter. Voilà, et pour cela, je demande à tous ceux qui me suivent pour la première fois de pouvoir s'abonner sur cette chaîne. Vous ne serez pas d'ici parce que nous publions des vidéos vraiment de très bonne qualité avec une valeur ajoutée qui pourra faire votre bonheur. Voilà, comme je l'ai annoncé tout au début, nous allons parler de ces sujets vraiment qui intéressent presque tous les web entrepreneurs, même les débutants. Ils ont besoin de connaître, de savoir s'il faut commencer par un blog ou bien une chaîne YouTube. Voilà, nous allons tenter de répondre à cette question tout au long de cette vidéo. C'est donc, je vous invite à rester scotché. On se retrouve juste après l'intro. Merci. Voilà, merci. Nous sommes là pour la suite de notre vidéo. Je commence d'abord par répondre à cette question en donnant une position en faveur de deux plateformes de création des contenus. Alors, je vais pour cela expliquer l'importance de chaque outil selon son rôle qu'il joue. En effet, bien avant l'avènement de YouTube, le blog existait déjà. Alors, c'était un outil qui permettait de mettre en place une stratégie de création des contenus. Alors, c'est vraiment un business model qui permettait d'avoir une véritable communauté, de créer une tribu, d'avoir des clients auprès de qui on pouvait vendre nos produits. Alors, un blog est et reste actuellement un outil incontournable qui va durer dans les temps pour créer de la valeur ajoutée et la partager avec son audience. Alors, avec un blog, il est possible de proposer ses propres produits ou les produits d'affiliation et gagner de l'argent. Alors, est-il facile de créer un blog? Ça, je vais dire que la création de blog n'est pas du tout difficile. Alors, je peux donner même mon exemple pour vous dire que j'ai créé un blog qui s'appelle Affaires et Développement. Je l'ai créé avec zéro connaissance. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour y parvenir? J'ai commencé par m'auto-former, c'est-à-dire que j'ai lancé des recherches sur Internet pour avoir des articles qui parlaient sur comment créer un blog. Le premier site que j'ai découvert et qui est pour moi un window, c'est le blog Web Marmite. Ce site m'a permis d'obtenir des notions dont j'avais besoin pour la mise en place de mon blog. Alors, pour rappel, avant de créer un blog, il faut choisir une thématique qui est un thème autour duquel vous allez commencer à publier des articles. Et ensuite, vous aurez à choisir un nom de domaine qui est l'adresse à travers laquelle les visiteurs pourront vous contacter ou bien retrouver votre blog sur la toile. Voilà, et vous allez aussi faire héberger votre blog. Alors, je mets dans la description de cette vidéo des liens qui pointent vers mes articles concernant tous les aspects de mise en place d'un blog. Alors, vous allez les consulter pour avoir une idée sur ça. Alors, la question qu'il faut se poser, est-ce que peut-on gagner de l'argent avec un blog? Alors, ça, c'est oui. On peut gagner de l'argent avec un blog. Il suffit de l'installer et de publier des articles très intéressants qui apportent du trafic. Et on sera prêt à monétiser son blog. Alors, il y a bien sûr plusieurs manières de monétiser un blog. On peut le faire en plaçant la publicité sur ce dernier en créant un compte Google AdSense. C'est-à-dire, lorsque vous créez un compte Google AdSense, Google AdSense, c'est une régie publicitaire qui va vous permettre de placer de la publicité sur votre blog. Et chaque fois qu'il y a des clics sur ce dernier, Google AdSense va commencer à vous rémunérer en fonction du trafic sur votre blog. Alors, dans ce cas, vous allez gagner de l'argent avec un blog. Vous pouvez aussi gagner de l'argent avec l'affiliation. Vous pouvez gagner aussi de l'argent avec vos propres produits que vous pouvez placer sur votre blog et gagner de l'argent. Mais la difficulté que j'ai constaté avec un blog, c'est que vous n'allez pas tout de suite gagner de l'argent avec. Moi, j'avais eu des présomptions selon lesquelles je me disais, peut-être dans deux ou trois mois, je pouvais gagner de l'argent avec mon blog. Donc, mais il n'en est pas le cas, j'ai été surpris, je suis à ma deuxième année, je ne gagne que des miettes avec Google AdSense. Donc, je n'ai pas encore réussi à gagner de l'argent comme c'est à quoi je m'attendais. Donc, avant de faire créer un blog et l'entretenir, il faut bien se former sur les techniques de référencement pour réussir à faire apparaître le blog sur les premières pages de Google. En plus, il faut aussi appliquer des bonnes stratégies pour convertir les visiteurs en clients. Voilà, nous allons passer sur mon blog et je vais vous montrer des A à Z comment je suis parvenu à créer le blog, comment je le développe du jour au jour et combien ça me rapporte pour le moment. Voilà, passons directement sur mon blog. Voilà, ici, nous sommes dans le tableau d'administration de mon blog et qui est affaire-développement. Affaire-développement. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai créé ce blog il y a de cela une année et demie. Voilà, c'était au mois d'avril passé. Alors, si, on peut voir le nombre d'articles que j'ai publiés. Je suis à 1,90, donc des articles publiés et j'ai 97 articles. Voilà pour un total de commentaires, je crois bien des 6 ou 10 ou 12 comme ça. Voilà, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui me prend du temps et je ne dors pas et à deux fois, je fais des nuits blanches pour écrire des articles. Tout ça, vous voyez, ça demande un peu de l'engagement. Vraiment, bien sûr, c'est un travail, un business à long terme qui pourra porter du fruit. Mais il faut vraiment avoir de la patience, il faut avoir de l'engagement de façon à pouvoir réussir avec votre blog. Voilà, ici, je pars dans les statistiques de Google AdSense. Je vais, je le dis que Google AdSense, c'est une région publicitaire qui va placer de la publicité sur votre blog. Voilà, ici, j'ai les statistiques pour le 28 derniers jours. J'ai 5,12 euros. Il n'y a que cette stratégie, la première stratégie qui me fait gagner momentanément de l'argent, c'est la publicité Google AdSense. Alors, les autres stratégies, l'affiliation, j'utilise deux plateformes qui sont système IO et ONTP. Je n'ai pas encore gagné de l'argent avec ces deux plateformes-là. Voilà, c'est ce que je peux dire pour un blog. Donc, l'entretien du blog, ça demande un peu vraiment de l'engagement. Ça demande vraiment du travail. Il faut publier chaque fois. Il faut publier, il faut publier. Et en moyenne, si je peux bien dire, si vous voulez vraiment gagner avec votre blog, il faut publier au moins deux ou trois fois par semaine. Donc, avec cette allure, vous êtes vraiment rassuré que dans les prochains jours, dans une année, deux ans, trois ans, vous pouvez vraiment vous faire la notoriété sur Internet et gagner de l'argent avec votre blog. Voilà, voilà. Alors, parlons de la chaîne YouTube. En fait, YouTube, c'est une plateforme créée par trois anciens employés de PayPal et qui a été rachetée par Google. Alors, avec YouTube, il est possible de créer un contenu qui sera cette fois-ci visuel et contrairement au contenu textuel comme pour le cas d'un blog. Mais avec YouTube, ce que j'ai constaté comme avantage, c'est que cette plateforme, avec cette plateforme, quand vous publiez une vidéo, vous recevez directement les interactions des visiteurs. Alors que pour un blog, je l'ai bien dit, il faut six mois pour pouvoir vraiment voir apparaître de premier trafic provenant de Google sur les moteurs de recherche. Voilà un peu la difficulté avec un blog, mais avec une chaîne YouTube, je l'ai expérimenté moi-même. Chaque fois que j'ai publié une vidéo, elle réussit quand même à recevoir du trafic venant de Google. Donc, il y a des YouTube, pardon. Il y a quand même des gens qui font la recherche directement et cela ne demande pas, ne requiert pas que la vidéo soit date de longtemps pour pouvoir aborder. Côté des visiteurs. Donc, c'est vraiment un outil idéal si l'on veut rapidement avoir la notoriété. Alors, le seul inconvénient que j'ai trouvé, c'est que la monétisation de YouTube requiert 4000 heures de vie et 1000 abonnés. Alors, cela veut dire que vous allez travailler durément pour atteindre le chiffre de 4000 heures et 1000 abonnés, ce n'est pas facile à faire. Comme vous pouvez le constater sur ma chaîne, je suis là sur ma chaîne. Voilà, j'ai au total 189 abonnés. Il me faut 1000 abonnés. J'ai créé cette chaîne il y a de cela 4 ou 5 mois déjà passé. Voilà, je suis à 189 abonnés. Et si je pars dans les statistiques des heures, voilà, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai 314 heures de visionnage. Voilà, il me faut 4000 heures. Vous voyez ce cadran ici. Donc, le bleu ici doit aller jusqu'à 4000 heures. Je suis vraiment très très loin. Ici aussi, il me faut 1000 abonnés. Voilà la difficulté que nous avons avec une chaîne YouTube. Donc, pour pouvoir vraiment atteindre ce chiffre, il faudra du temps. Mais quand vous atteignez ce chiffre, vous êtes rassuré de pouvoir commencer à gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube. Voilà ce que je pouvais, je peux dire pour les cas de la chaîne YouTube. Alors, ce que moi je vous recommande, c'est d'avoir les deux outils. C'est-à-dire un blog et une chaîne YouTube à la fois. Alors, de cette manière, vous avez la possibilité de maximiser des visites sur l'un ou l'autre qui seront bien sûr complémentaires. Alors, vous aurez donc du trafic venant de votre chaîne YouTube qui sera dirigé sur votre blog et vice versa. Alors, je sais que c'est vraiment du travail pour tenir les deux. Cependant, c'est question de trouver un juste équilibre entre les deux. Alors, vous pouvez commencer à publier un contenu par semaine pour chaque format. Vous allez commencer à publier une vidéo par semaine pour votre chaîne YouTube et un article par semaine pour votre blog. Alors, de cette manière, vous allez commencer à avoir du trafic des parts et d'autres. Vous pourrez ainsi intégrer vos vidéos dans les articles sur votre blog. Tout comme placer vos articles dans la description de vos vidéos. Comme je l'ai fait ici, je peux vous montrer. Voilà, je vais placer des articles qui pointent vers mon blog. Voilà, si je clique ici, ça va me ramener à mon blog. Donc, de cette manière, si un visiteur sur YouTube clique sur ces liens, il sera ramené à mon blog. Voilà, sur mon blog aussi, j'ai mis les vidéos. Donc, les liens pointant vers des vidéos sur ma chaîne. Dans mes articles, je peux venir ici. Voilà, donc, j'ai là une vidéo que je placais dans cet article. Alors, s'il y a un visiteur qui clique ici, il va voir ma chaîne YouTube. Et il va me permettre de gagner du trafic sur ma chaîne YouTube. Voilà ce que je peux vous recommander. Donc, les deux plateformes, les deux outils sont vraiment très importants. Avoir un blog, c'est indispensable, tout comme avoir une chaîne YouTube. Mais avoir les deux, c'est une façon de maximiser votre trafic que vous pourrez transformer en des clients potentiels que vous pouvez convertir en des clients qui seront prêts à acheter vos produits. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cela vous a plu, je vous invite de liker et de partager afin de nous permettre d'être mieux référencés sur YouTube. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Merci et ciao. Merci.